On savait qu'Air Toulon, ils allaient venir avec l'envie de gagner, mais on a joué dur du début à la fin. Je pense qu'on ne leur a pas laissé entrevoir qu'ils pouvaient gagner aujourd'hui quand ils sont venus. On a eu un petit relâchement en seconde mi-temps. Début de match aussi, c'était un peu mou, mais dès qu'on a commencé à jouer sérieux, je pense qu'on a fait une bonne partie dans la globalité. On a joué dur, on a été dans le plan de jeu et on a eu le résultat avec. Franchement, bien. On a bien bossé toute la semaine. Je suis resté prêt et j'étais prêt quand l'opportunité arrivait à la 16h. J'étais vraiment juste excité. J'étais dans le moment présent. Il y avait ma mère aussi qui était à les tribunes, c'était la première fois qu'elle venait me voir ici à Comet. C'était un match spécial pour moi. C'était juste d'être dans l'intensité, faire ce que je sais faire. J'ai une totale confiance en moi, donc faire ce que je sais faire et aujourd'hui ça va payer. Oui, c'est ça. Comme coach Lamine l'a dit, on doit gagner chaque match à la maison. Chaque équipe qui vient, ça doit être victoire. Il faut qu'on reste à un vacu le plus longtemps possible et continuer à jouer dur à la maison. Que les équipes sachent que quand elles viennent ici, il n'y a pas de moyen pour qu'elles gagnent. On va avoir un bon enchaînement parce que Blois, c'est solide. Mais je pense qu'on est prêts. Dès demain, on sera de retour à l'entraînement. Ils nous ont bien battus la première fois, donc je pense que tous les gars sont motivés. On est tous motivés à prendre notre vent chez eux et on va bosser dur dès demain pour être prêts pour mardi. Qu'elle est logique. Elle est logique. On n'a pas su s'adapter à l'intensité défensive que Orléans a mis pendant 40 minutes. Mais bon, on savait que c'était entre autres là-dessus qu'ils performaient énormément et encore plus à domicile. Ce qui nous a amené d'être en échec puisque je crois qu'on est à 21 points à la mi-temps. Défensivement, ce n'était pas trop mal. Bien évidemment, il y a des erreurs de commises défensivement. Entre autres, on laisse un peu trop leur poste 4. On savait en plus faire un gros pourcentage à 3 points. Mais on sait que c'est sa force et il a le talent pour ça. Mais c'est surtout dans l'impact physique, dans l'intensité qu'on n'a pas su répondre entre autres en première mi-temps. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais bon, le mal était fait déjà. Après nous, on rentre un nouveau petit meneur. Pas petit, un nouveau meneur. Donc voilà, après, bien évidemment, c'est compliqué à mettre en place. Quand vous travaillez depuis le 1er août et qu'un joueur arrive comme ça au bout d'une semaine, dans le contexte comme celui de ce soir, c'était difficile pour lui. Mais il faut lui donner du temps de jeu pour performer rapidement. Donc voilà, après, il y a trois quarts temps où on est devant. Je crois qu'on gagne trois quarts temps. Non, on en gagne deux, les deux derniers. Mais ce n'est pas d'un point ou deux points. Donc ce n'est pas très significatif. Mais c'est surtout notre première mi-temps offensive qui nous coûte très cher ce soir. On retrouve un peu d'adresse en deuxième mi-temps. On trouve un peu plus d'espace. Mais on perd beaucoup trop de ballons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de ballons. Mais sûrement dû à l'intensité défensive de cette équipe d'Orléans. Oui, je pense qu'on a fait un match sérieux. Mais on peut encore faire mieux. Voilà, je suis un peu, je suis content. J'ai félicité les joueurs dans le vestiaire. Parce que c'est toujours positif de prendre une victoire et une de plus. Et qu'il faisait encore une de plus à domicile. Mais je pense que notre deuxième mi-temps, elle est encore perfectible. Et qu'autant, on a été très bons défensivement en première mi-temps. Même avec un premier quart temps où offensivement, on était un peu en difficulté. Mais vu que défensivement, on était très, très impactant. On a réussi à maintenir cette équipe-là qui a 21 points à la mi-temps. Et puis, on les laisse marquer 44, je crois, de tête en deuxième mi-temps. Donc, on peut faire beaucoup mieux. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de trou d'air par rapport aux deux derniers matchs à domicile. Mais il y a quand même trop de points encaissés en deuxième mi-temps à mon goût. Et donc, c'est vraiment encore un élément vraiment de progression. Mais il faut retenir d'abord le positif. C'est une victoire et on est content. On voit que l'équipe, elle progresse. On voit qu'on est de plus en plus mature, de plus en plus cohérent des deux côtés du terrain. Et donc, voilà, on franchit les étapes petit à petit. Et ça, c'est positif. Moi, j'étais concentré que sur Yertoulon jusqu'à présent. Je ne vais pas vous mentir. Et voilà, maintenant, on bascule sur le match suivant. Le match suivant, c'est Blois. Voilà, on va chez le leader invaincu. Donc, évidemment qu'on arrive, je pense, pas favori. Mais on arrive quand même avec beaucoup d'ambition. Et on va essayer d'aller faire un gros match là-bas. Parce que je trouve que mon équipe progresse. Et je pense qu'on est capable de rivaliser. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Merci. 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 Merci.